La difficulté de recevoir, d'accueillir la force de vie que tu es C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui Et je profite de la magnifique séance que je viens d'avoir avec une de mes clientes Pour pouvoir partager la manière dont je travaille La force de vie, la manifestation de qui tu es dans le monde Elle est en lien avec le masculin et donc ton père Et c'est parce que notre père ne nous a pas vus, ne nous a pas reconnus Et ne nous a pas séparés de la mère Que nous avons autant de mal à nous reconnecter avec nos propres besoins, nos propres désirs Il faut bien comprendre qu'à partir de sept ans, c'est le moment de l'Oedipe Et l'Oedipe, c'est une période essentielle dans la construction de ce « je suis » Je suis un être unique Sauf qu'il y a très peu d'hommes Parce qu'eux-mêmes n'étant plus en connexion avec leur feu intérieur Et parce que peu d'hommes, peu de couples en réalité se sont fondés sur l'amour Donc du coup, toi à sept ans, pour pouvoir te reconnecter avec ta flamme intérieure Il y a cette énergie sexuelle qui arrive chez l'enfant Et du coup, il va y avoir une connexion avec le père C'est deux pôles, les mains, le côté négatif, le côté positif qui se retrouvent Et ça fait partie du processus de la vie Que de se reconnecter avec cette énergie sexuelle, avec le père Pour pouvoir se séparer de la mère Sauf qu'à ce moment-là, la façon dont le père Et c'est la même chose en sens inverse avec la mère, si tu es un garçon La façon en fait dont la mère ou le père a eu de dire Bah ok, je sens cette énergie sexuelle, elle est là Mais non, toi, tu es la vie, tu es le feu Je vois le feu en toi Mais le père a vraiment à ce moment-là A poser une barrière, à mettre quelque chose de très clair en fait De dire, je vois la vie à travers toi Et utilise ce feu que tu as Pour profiter de la vie Pour aller dans la vie en fait Et je vais t'aider Le père en fait est là pour aider l'enfant A jouer le jeu de la vie, j'ai envie de dire A vraiment découvrir la vie Et le rôle du père est alors de sécuriser l'enfant De l'accompagner, de l'ouvrir au monde en fait C'est vraiment son rôle, il est à la fois de poser un cadre Mais aussi de sécuriser et d'autoriser C'est le papa qui autorise la fille en fait à explorer la vie Mais attention, pas à autoriser la vie telle que lui l'entend Mais d'être au service de sa fille Tu veux quoi ? Ah ben j'ai envie d'apprendre J'ai envie d'aller chercher Au départ évidemment l'enfant va imiter J'ai envie de devenir une grande Et d'aller chercher du pain De ma dernière, c'était son truc Elle voulait faire plaisir Donc elle voulait chercher du pain Et bien voilà, c'est le père qui va accompagner l'enfant Au départ, qui va lui donner la possibilité de payer Par exemple, de recevoir la monnaie De jouer au grand en fait Mais en toute sécurité Et petit à petit, il va se mettre derrière Et il va laisser l'enfant faire ça toute seule Et après, voilà, elle va pouvoir prendre son envol Mais c'est vraiment le père qui est là pour apprendre De la même manière que ce que j'aime beaucoup Dans ce symbole, c'est le vélo C'est le papa qui au départ va tenir le vélo Quand on va enlever les petits trous Voilà, au fur et à mesure, on va enlever les petits trous Et le papa est là pour tenir la selle Pour sentir quand l'enfant est équilibré Et à un moment donné, voilà, on lâche en fait Parce qu'on fait confiance à l'enfant Donc l'apprentissage est vraiment basé Sur la confiance en l'enfant Ah oui, sauf que souvent, on n'a pas eu ça en fait Et alors du coup, qu'est-ce que l'on fait Pour pouvoir retrouver ça ? Alors, avec moi, il y a trois étapes en fait possibles La première, c'est On commence par faire une lettre de reproche C'est une lettre où justement, on va laisser cet enfant libre s'exprimer Et être en colère contre le père Et souvent, c'est très difficile Parce que cette colère, elle n'a pas été autorisée Alors du coup, dans ce cas-là Je vais souvent en fait permettre Chercher à activer la colère Par le corps On va vraiment aller activer le feu en fait Par le corps Et puis, il y a des fois où Comme par exemple ce matin Il y a des fois où ça s'active en fait Ok, on ouvre la porte et c'est bon La colère, elle est là Et elle demande à s'exprimer Et puis, il y a des fois où vraiment ça bloque Alors, dans ces cas-là J'utilise un troisième outil Qui est un rituel Qui me vient de mon apprentissage chamanique Et qui est super puissant Où on va couper les liens toxiques Et on va les retransformer par des liens d'amour Donc là, il y a vraiment tout un rituel Où tu vas sentir en fait Les liens toxiques qui te lient à ton père Tu vas les couper Et on va les remplacer par des liens d'amour Et c'est incroyable la puissance en fait De ce rituel Donc si tu sens que c'est difficile pour toi De trouver ta place D'activer ta colère De poser des limites De te reconnecter à tes désirs Alors, sache que Je peux t'accompagner Dans ce travail en lien avec ton père Alors en général J'aime bien faire les deux Le père et la mère Parce que la mère C'est l'amour de soi Donc c'est bien aussi de savoir Qui tu es Avant de pouvoir l'exprimer dans le monde Et voilà Quand on coupe les liens Et qu'on retrouve justement Cette unité à l'intérieur de soi Bah du coup C'est beaucoup plus facile D'aller dans la vie Voilà Ça fait partie des étapes Du processus du phare Que tu peux Dont tu peux Retrouver Pardon Tous les détails Sur mon site Différentiel.fr Voilà Et je pense que vraiment En ce moment C'est un processus Hyper important De refaire Pour se réapproprier Notre je suis unique Et le manifester au monde Voilà Alors tu verras Sur mon site Que évidemment Ce processus A un coût Et je le dis Encore Voilà Surtout pour les personnes Les jeunes Aujourd'hui Je propose un tarif Beaucoup plus intéressant Pour les jeunes personnes Qui voudraient vraiment Se mettre en marche Parce que je sens Que c'est vraiment nécessaire Pour elles De pouvoir Faire ce processus Et j'honore vraiment Leur courage Leur détermination Justement Aller activer Cette force de vie Aussi jeune Donc le tarif N'est pas le même Et voilà Donc le mieux C'est de me contacter Pour qu'on en discute ensemble Et qu'on voit Ce qui est juste Pour l'un et pour l'autre A très bientôt